Bonjour, vous auriez le temps pour signer une petite pétition ? Ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Je peux vous piquer deux minutes de votre temps ? Allez, deux minutes, c'est pour quoi ? C'est pour signer une pétition. En fait, à l'approche des élections, on voudrait alerter les politiques sur le gaspillage de l'argent public parce que tous les ans, il y a des millions d'euros qui sont alloués à la recherche alors que c'est de l'argent qui pourrait très bien financer la formation, servir à lutter contre le chômage ou même financer l'industrie automobile. Par exemple, je vais vous lire un exemple de thèse qui a été faite par une chercheuse qui est payée avec nos impôts. Je vous la lis et vous me dites si vous comprenez quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Les réalistes convenablement bridés, vous voyez, rien que ça, par des définitions adéquates ont toujours eu gain de cause et ce sont eux qui ont fait progresser les sciences. Mais le problème de la réalité des choses nommée a rendu de nombreux mathématiciens mal à l'aise. Borel a démontré que presque tous les nombres étaient subnormaux, subnormaux, des nombres normaux dans toutes les bases. Mais on n'en connaît encore aucun. Enfin voilà, je vous passe le reste. J'ai rien compris. Rien du tout. Donc, ne trouvez pas qu'on pourrait dépenser notre argent dans d'autres choses ? Ah mais tout à fait. Vous signez ? Avec plaisir. Où dois-je signer ? Alors, juste ici. Ok. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Ah bah parfait, vous voulez signer aussi ? Étant moi-même chercheuse, je travaille avec mes collègues sur les risques et opportunités autour de la mer. Ça peut être les risques de submersion, la gestion de la biodiversité, tout ça. Et vous, vous pensez que ça ne sert à rien ? Ah rien, peut-être pas, mais en tout cas... Et si on jouait ? Vous aimez les défis ? Ouais. Très bien. Alors, je vous emmène. Je vais vous montrer que la science, ça sert à quelque chose, cher monsieur. Moi, ce soit c'est Anne. Marc. Sous-titrage ST' 501